Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy en cette nouvelle semaine ? J'espère que vous allez bien ! Allez rentrez ! Bon du coup j'espère que tout va bien quand même pour vous, j'espère que ça se passe bien, la santé, tout ça... Un bon week-end confiné, encore ! Ouais, 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 c'est vrai que c'est pas ouf hein ! Eh, on va pas se mentir vivement que ce soit terminé quand même cette bordel de... Hein ? Hein, on est d'accord ou pas ? Confiné, bah ouais, 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 ouais... Vous pensez que ce sera terminé quand tout ça ? Non mais sérieusement, hein ? Quand est-ce que vous pensez qu'on en aura... que ce sera terminé ? Vraiment, moi je pense que ce sera terminé, tout hein, dans un an. La télé sur Twitch, c'est un grand nom pour moi. A l'heure actuelle, il y a énormément de concepts de la télévision qui ont juste été importés sur Twitch quoi. C'est-à-dire à un moment les gens se sont dit « Hey, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas l'équivalent de « ça se discute sur Twitch » ? » Et on en a fait une émission. Donc forcément, quand on commence à pomper à la télévision des concepts, c'est pas un mal, hein ? On peut pas se plaindre du fait que la télé, sous toutes ses manières, c'est-à-dire la télé, des vraies chaînes de télé, où des personnalités de la télé arrivent et débarquent sur Twitch quoi. Ou voire même, ouais, des chaînes d'information, etc, etc. Mais moi je suis pas super pour quoi, je suis pas super pour. Y a pas mal de trucs qui, je sais pas, qui méritent un peu. Il doit y avoir une petite part de jalousie aussi, je pense, c'est possible, hein, pour être tout à fait franc. Et puis moi j'ai un côté vieux con protectionniste quoi. Vraiment, vraiment. Non, en fait, ce truc vieux con là, c'est la même chose qui fait que quand on me demande « Hey, mais ce serait cool d'avoir l'eSport aux Jeux Olympiques », bah non en fait, tu vois. J'ai ce côté-là, on avait pas besoin d'eux, tu vois. On avait pas besoin d'eux à l'époque où ils se foutaient de notre gueule quand on leur disait que l'eSport c'était un real thing. Donc on a toujours pas besoin d'eux quand ils s'aperçoivent qu'il y a de la tune à se faire dans ce même eSport ou dans ce même Twitch en fait, voilà. C'est ça en fait, tu vois. Y a un côté peut-être un peu loi du talion décalé, peut-être, c'est possible, en gros, ouais. Ouais, ou Karma, tu vois, genre, ouais. On se rappelle très bien, comme vous nous considériez il y a quelques années, hein. On se rappelle très bien que nous, on fait partie de la génération qui en ont chié, tu vois, voilà quoi. La génération où faire geeker le week-end ou essayer de s'en sortir sur un jeu vidéo ou d'être le meilleur sur un jeu vidéo, c'était absolument mal vu, quoi. On se prenait des trucs, dans l'occurrence l'OMS, ce genre de conneries, où on se voyait des documentaires où on parlait de geeks, on parlait de psychologues, d'addiction des jeux vidéo, machin. Et nous, on se prenait ça et on se prenait derrière les parents qui regardaient la télévision et qui venaient vers nous en disant, tu vois, tu vas terminer comme cette espèce de gros loser, quoi. C'est vrai, c'est une putain de vérité, quoi. Et maintenant, il faudrait les accueillir à bras ouverts. Depuis quand en cours, ils regardent des lives MDR ? Tout le monde fait ça. 40% des personnes qui sont en train de regarder le campus de la Saltier Academy le sont en cours, tu sais. Ça leur permet de dire, mais si, mais si, c'est la Saltier Academy, madame. Regardez. Ils parlent en anglais, en fait. J'apprends l'anglais. Ouais, mais là, on est dans sa courte d'histoire chez eux. Ouais, mais on apprend des trucs sur l'histoire aussi. L'histoire de Rainbow Six, par exemple. Vous saviez que Flores... ... Les bugs reload. Tous les moves que je fais sont mauvais là. Copier surtout pas ça. Et ouais, faut pas prendre l'échelle, Loulou. Lui, il a un... Lui, je pense que c'est Streamhack, là. Enfin, un, deux, trois, là. Les trois à 100 sont français, je pense. Et surtout lui, non ? Donc il le sait, il va faire le con. Il monte à l'échelle, je crois. Il va pas droner, tu vas voir. Il va me face-check. Il fait shake. Bah, il fait shake. Bah, il fait shake. Bah, il fait shake. Bah, il perd la tête. Bah, il fait shake. Bah, dans son fion, c'est tout, hein. Alors, les conseils, astuces, pour ceux qui arrivent sur PC en salle joueur PS4, absolument pas du tout. Genre, pas du tout. À part le meilleur des conseils que je peux vous donner. Bon courage ! Le meilleur, c'est de jouer au jeu. Non, mais sans raison, si vous passez de console à PC, arrêtez de tergiverser pendant trois heures. Vous partez en terror et stunt, et puis vous en faites, et puis vous en faites, 6 heures par jour. Vous arrêtez de boire, vous arrêtez de manger, vous faites rien, vous faites plus de caca, vous faites juste de la terror et stunt, 6 heures par jour. Et le reste du temps, vous mettez des likes sur les chaînes de la vidéo, tu vois, sur les vidéos de la chaîne. Et pour une transi PC PS4 ? Ça, ça n'existe pas ça. Ça, je sais que cette question est un bait. Personne ne peut repasser d'un PC à une PS4. Personne, ok ? Ce n'est pas possible. C'est comme avoir eu ta première expérience sexuelle gratifiante et repasser à la masturbation. Ce n'est pas possible. C'est un retour en arrière en fait. C'est forcément moins bien. C'est un downgrade. C'est la première fois qu'on me pose la question quand même, en 5 ans. C'est pour te dire si personne ne le fait quand même. C'est pour te dire, c'est quand même, il y a un truc qui fait que, à mon avis, ça va dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. C'est vraiment ma gueule ! Mais ce n'est pas possible ! Où font mes balles ? Où est-ce qu'elles font mes balles ? J'ai tous les aces. Oui, VIP. C'est celui qui m'a vu. Oh la, dégueulasse ! Un bac, un bac, un bac, j'étais parti chercher du café, y'avait plus de Nescafé, y'avait plus de capsule, y'avait plus de capsule, y'avait plus, y'avait plus, y'avait plus de capsule. Y'avait plus de capsule. Son nouveau single. J'ai saupoudré du chocolat au-dessus. Oui. C'est bon le chocolat pour le cerveau. Alors pas pour celui de votre chien, mais pour le vôtre, oui. C'est quoi ta série du moment ? Ok, vous allez me passer, je vais passer pour un énorme con. Ok. Mais je ne connaissais pas, je ne connaissais absolument pas New Girl. C'est cool en fait. Et Ozark en ce moment, surtout Ozark. Il sait pas que c'est un Blackbird. Donc là, il s'allonge à côté. Mais il me défonce quand même ! Parce que c'est un Jagger ! Et il en a rien à foutre le Jagger ! Il se prend les balles mais il s'en fout ! Pokémon ! Attrapez les tous ! Nanana ! Nanana ! Nanana ! Nanana ! Nanana ! Oh je l'ai eu ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh ce putain de Pokéball mon gars ! Mais ils sont deux en haut, il y a l'IQ et... Ha 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 ! Et le Jagger ! Ah non, il est peut-être pas... Vas-y, j'y vais comme un Toto'sier ! Bas les couilles ! J'y vais ! On s'en fout ! J'y vais ! Cherchez mon kill ! Yes ! Yes ! J'y vais ! Enflamant ! Je te vois ! Enflamant ! On les aiens mon elderly ! Enflamant ! Quoi en fin ! voulez-vous ! Enflamant ! Ceau ! Je te vois coloured ! J'ai éloignante ! J'ai éloignante ! Oh je ne sais pas ! Ok, bon vous n'avez toujours pas trouvé le jeu qui me fera rêver hein. Enfin le jeu qui me fera rêver, le jeu qui me détend quoi. Le jeu pour terminer la soirée. Donc merci infiniment vous avez été absolument monstrueux comme d'habitude sur le campus de la Salti Academy. Je disparais de vos écrans et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les donateurs, les tueurs, les hosts, les membres du Salti Pant Club, les nouveaux étudiants, les anciens étudiants, bref toutes les personnes qui font que la Salti Academy ira to the fucking top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501